Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, du coup on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo Je décide de me lancer enfin sur Youtube, donc voilà n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis plein 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 de choses Je compte publier une fois par semaine, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui parle de tendance mode printemps, été 2020 Les manches bouffantes en ce moment c'est vraiment une tendance que vous ne pouvez pas louper, ça c'est sûr Les manches que vous allez retrouver, donc généralement avec cette ouverture là, vous pouvez les retrouver aussi sur des hauts, sur des robes, sur des combinaisons Là ce que j'ai aimé c'est des combinaisons, personnellement c'est une tendance que j'adore, j'aime trop C'est surtout à cause de la coupe qui laisse un peu dégager le cou, je trouve ça très féminin et en même temps je trouve ça très travaillé Donc ensuite concernant les matières, on retrouve beaucoup de matières comme le lin, enfin c'est comme tous les étés Avec des matières comme le crochet, comme la broderie, on retrouve vraiment beaucoup de vêtements en ce moment Par exemple j'en ai vu chez Stradivarius, j'en ai vu également chez Zara En tout cas la plupart des enseignes proposent des vêtements avec ce type de matière, un peu crochet, un peu de broderie Je trouve ça vraiment très très joli Ce qui revient beaucoup en ce moment c'est les tailleurs, les tailleurs sont toutes les formes et ça je kiffe Pas le tailleur classique que vous allez retrouver très cintré, près du corps, non Là c'est vraiment le tailleur oversize qui est décliné maintenant avec des shorts Donc on a les tailleurs shorts avec la veste, on a les tailleurs pantalons avec la veste également On a les tailleurs avec les jupes et le tailleur monochrome Mais vraiment une seule couleur, color block, ça donne de fou Je vous mettrai quelque part là sur l'écran également dans la barre de description pour celles qui veulent acheter Franchement vous avez de tous les goûts pour tous les prix Moi quand je rentre dans les magasins en ce moment j'adore, je suis très très heureuse La palette de couleurs est juste, ça me donne la joie au coeur littéralement La palette de couleurs en ce moment c'est juste top Les couleurs pastels, donc tout ce qui est baby blue On a les couleurs rose poudré Le vert amande en ce moment il est partout Et c'est vraiment très très beau Donc franchement en matière de couleurs, on a tout ce qu'il faut pour tout le monde Si vous aimez les couleurs plus claires, vous êtes servi Si vous aimez les couleurs plus foncées, vous êtes servi Si vous aimez les couleurs classiques comme le blanc, le beige, le noir, vous êtes également servi En dehors de tout ce qui est ton pastel Vous avez également les tons qui rappellent un peu la nature Donc le vert, le vert foncé On a également les tons orange brûlé Un peu terracotta On a les tons marrons Franchement il y a de tous les goûts Pour terminer avec les couleurs, on a tout ce qui est un peu couleur flashy C'est un style, soit on aime, soit on n'aime pas Moi personnellement je suis plutôt couleur neutre Donc voilà, c'est pas une tendance vers laquelle je vais craquer Tout ce qui est imprimé Donc on voit l'imprimé à poids revenir La touche vintage en plus des manches bouffantes Comme ça qui rappelle un peu les années 70 et les années 80 On a également le motif zèbre qui est présent J'ai vu chez Stradivarius Je sais, je parle beaucoup de Stradivarius Je sais pas où aller, je vais chez Stradivarius tout simplement C'est pour ça que je répète beaucoup Stradivarius J'ai vu un ensemble super chez Stradivarius Que je vais retourner prendre Il n'y avait pas ma taille Il y avait du S Mais je n'arrête pas que ça soit très centré Je pense que sur le haut ça pourrait passer Mais sur le bas ça n'y avait pas du tout Donc cet ensemble il est juste trop mignon J'imagine bien porter cet ensemble Aller faire un petit pique-nique En tout cas dans un parc, dans un jardin Prendre une photo comme ça Ça ressortira tellement le vêtement En matière de jupes également On a tous les jupes asymétriques On a des jupes longues asymétriques On a des jupes qui sont plus courtes asymétriques Vraiment l'asymétrie se retrouve vraiment beaucoup beaucoup sur les jupes Puisque là on parle de tendance de mode J'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que l'industrie de la mode Est quand même l'une des industries les plus polluantes au monde En matière de pollution Donc le textile est le cinquième plus gros émetteur de gaz à effet de serre Donc c'est vraiment un problème causé par la fast fashion C'est tout simplement l'industrie de la mode rapide Et voilà c'est C'est toutes les enseignes qu'on fréquente généralement Qui produisent des vêtements en masse Des vêtements qui ne coûtent pas cher C'est aussi bien des vêtements qu'on trouve dans les centres commerciaux Que les vêtements qu'on trouve sur internet Donc il y a des sites où on aime toutes aller passer nos commandes Parce que justement les prix sont abordables Mais on sait très bien qu'en matière de qualité C'est pas le top On vient finalement un cercle vicieux Où on achète, on achète, on achète Quand on a trop de vêtements qu'est-ce qu'on prend ? Bah la plupart des vêtements qu'on a se retrouvent jetés Après quand on sort les vêtements qu'est-ce qu'on peut en faire au lieu de les jeter ? On peut les ramener dans des associations Il en existe des associations qui recyclent des vêtements On peut les donner aussi aux personnes qui n'ont pas les moyens J'entends par là par des associations Comme la Caritas par exemple Où souvent on a dans notre entourage des personnes Qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir tout le temps des vêtements On peut les aider Au lieu d'acheter du neuf On peut acheter des vêtements dits vintage Il y a certaines enseignes qui ont des bacs de recyclage On peut ramener des vêtements Donc il y a des solutions qui s'offrent Et si chacun vraiment adoptait ses petites astuces On pourrait quand même agir sur la pollution Donc voilà c'était mon info du jour Si vous le saviez tant mieux Si vous ne le saviez pas Je suis ravie de vous avoir appris quelque chose aujourd'hui Donc c'est la fin de cette vidéo Le temps s'est dégagé Il fait un peu plus clair J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous avez appris quelque chose N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire Si vous souhaitez une vidéo de ce type Mais concernant uniquement les accessoires N'hésitez pas à commenter, partager A vous abonner Parce que comme dit Je vous réserve quand même pas mal de choses And you don't want to miss that So En attendant la prochaine vidéo Portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz